Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Alexandre, je suis avocat à Luxembourg et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment obtenir une autorisation d'établissement pour exercer une activité commerciale, artisanale, industrielle ou certaines professions libérales au Luxembourg telles que requis par la loi modifiée du 2 septembre 2011. En pratique, votre demande d'autorisation d'établissement devra être introduite auprès du ministère de l'économie et plus précisément auprès de la direction générale des classes moyennes. Alors j'imagine que vous devez vous demander pourquoi une telle autorisation est requise par la loi. En fait, l'objectif de cette procédure d'autorisation préalable est d'assurer la sécurité du commerce et de protéger les citoyens contre des commerçants malhonnêtes ou incapables. Voilà, ces précisions à porter, nous sommes prêts pour commencer cette vidéo. Tout d'abord, la question de savoir qui doit obtenir une autorisation d'établissement doit être abordée. En pratique, toute entreprise qui 1 exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle ou certaines professions libérales visées par la loi de 2011 et 2 qui s'établit au Luxembourg doit obtenir une autorisation d'établissement. Par entreprise, la loi de 2011 entend toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal ou accessoire, une activité économique visée par la loi de 2011. Autrement dit, si vous exploitez une entreprise en votre nom personnel, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur indépendant ou si vous constituez une société commerciale luxembourgeoise, alors en principe, il vous faudra obtenir une autorisation d'établissement. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur la constitution d'une société commerciale luxembourgeoise, vous trouverez dans les commentaires un lien vers la vidéo qui a été faite à ce sujet par ma collègue Jad. Afin d'obtenir votre autorisation d'établissement, vous allez devoir répondre à des conditions relatives aux gérants techniques et à l'établissement. Nous allons voir dans un premier temps les conditions relatives aux gérants techniques. En tant que demandeur, et si votre entreprise exerce une activité commerciale, artisanale, industrielle ou certaines professions libérales visées par la loi de 2011, vous allez devoir désigner ce que l'on appelle en pratique un gérant technique. En fait, il s'agit d'une personne physique sur qui reposera cette autorisation et qui gérera au quotidien votre entreprise. Il s'agit vraiment d'une notion très importante. En pratique, la direction générale des classes moyennes va vérifier si le gérant technique remplit quatre conditions. La première condition est que le gérant technique va devoir répondre à des exigences de qualification et d'honorabilité professionnelle. Alors arrêtons-nous tout d'abord sur cette exigence de qualification professionnelle, car elle varie et dépend du type d'activité exercée. En fait, une loi de 2018 est venue modifier la loi du 2 septembre 2011 en supprimant l'exigence de qualification professionnelle en vue de l'exercice d'une activité commerciale non autrement réglementée. Par activité commerciale non autrement réglementée, en fait, il faut entendre tous les actes de commerce qui ne sont pas visés par la loi, comme par exemple un commerce de fruits et légumes ou la vente en boutique de vêtements. Maintenant, je vais m'arrêter sur le cas du restaurateur. Si vous voulez ouvrir un restaurant à Luxembourg, bonne nouvelle, vous n'aurez pas à remplir cette exigence de qualification professionnelle. Cependant, il vous sera demandé de suivre avec succès une formation dite « Accès aux professions de l'horeca » auprès de la House of Training, qui est en fait un organisme qui fait des formations professionnelles au Luxembourg. L'objectif de cette formation sera notamment de vous sensibiliser aux règles générales de sécurité et d'hygiène des denrées alimentaires. Cette formation coûte 270 euros et dure environ 15 heures. Toutefois, sachez que vous pouvez être dispensé de cette formation si vous parvenez à prouver auprès de la Direction générale des classes moyennes que vous disposez d'une expérience professionnelle dans la restauration. Si cette expérience professionnelle a eu lieu à Luxembourg, vous pouvez le prouver en fournissant à la Direction générale des classes moyennes un certificat d'affiliation du Centre commun de la Sécurité sociale. Si cette expérience a eu lieu dans un autre pays européen, vous devrez fournir ce que l'on appelle une attestation CE. Enfin, pour conclure sur cette exigence de qualification professionnelle, retenez bien, et j'insiste sur ce point, que seuls les artisans comme un boulanger, pâtissier, un menuisier, béniste ou un coiffeur et certaines professions libérales visées par la loi comme un géomètre, un expert comptable ou un architecte sont tenus de démontrer leurs compétences au moyen en principe d'un diplôme approprié pour obtenir une autorisation d'établissement. Comme expliqué plus tôt, la Direction générale des classes moyennes va vérifier si le gérant technique répond à des exigences d'honorabilité professionnelle. Alors vous devez vous demander ce qu'est l'honorabilité professionnelle. En pratique, la Direction générale des classes moyennes va vérifier si 10 ans avant la demande d'autorisation d'établissement, le gérant technique a eu des comportements qui constituent des manquements graves comme par exemple le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales ou encore le défaut répété de procéder à publication des comptes auprès du registre de commerce et des sociétés. Alors nous verrons un peu plus tard dans cette vidéo quels sont les documents que le gérant technique devra fournir à la Direction générale des classes moyennes pour justifier de son honorabilité professionnelle. La seconde condition est que le gérant technique doit assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise. Sur ce point, la Direction générale générale des classes moyennes va vérifier où est domicilé le gérant technique. En théorie, le gérant technique devra être domicilié à Luxembourg. Néanmoins, dans la pratique, la Direction générale des classes moyennes accorde une certaine flexibilité puisque le gérant technique pourrait être domicilié dans ce qu'on appelle la grande région, c'est-à-dire dans un rayon de 200 km du lieu d'exploitation de l'entreprise. Par exemple, nous avons déjà vu des autorisations d'établissement délivrées à des gérants techniques qui étaient domiciliés à Bruxelles. Mais ce genre d'accord reste bien évidemment soumis à une analyse au cas par cas de la Direction générale des classes moyennes. La troisième condition est que le gérant technique devra avoir un lien réel avec l'entreprise, c'est-à-dire qu'il pourrait être soit propriétaire, actionnaire, associé ou encore salarié. Enfin, la quatrième condition est que le gérant technique devra être en ordre avec ses obligations sociales et fiscales actuelles ou intérieures. Voilà, je viens de vous présenter les quatre conditions que le gérant technique devra remplir pour obtenir une autorisation d'établissement. Petite précision, ces quatre conditions sont cumulatives. Autrement dit, si l'une des conditions n'est pas respectée, alors l'autorisation d'établissement ne sera pas délivrée. Maintenant, je vais vous présenter les conditions relatives à l'établissement lui-même. Comme le prévoit la loi, votre entreprise devra disposer d'un lieu d'établissement fixe au Luxembourg, c'est-à-dire le lieu où l'exercice de votre activité se tiendra et cela va se traduire premièrement par des locaux adaptés à la nature et à la dimension de votre activité. Deuxièmement, une infrastructure administrative et technique adéquate à l'activité exercée. Troisièmement, des décisions de gestion prises sur le lieu d'établissement de votre entreprise. Quatrièmement, une présence régulière du gérant technique au Luxembourg et sur le lieu d'établissement de votre entreprise, de sorte qu'il puisse gérer véritablement le quotidien de votre entreprise. Cinquièmement, le fait d'y conserver tous les documents relatifs aux activités, à la gestion du personnel et à la comptabilité. Alors, vous pouvez constater qu'au travers ces différentes conditions relatives à l'établissement, le Luxembourg porte une attention toute particulière sur la question de la substance afin de lutter contre les sociétés dites boîte aux lettres. Je vais maintenant vous dresser la liste des documents qui vous sera demandé par la Direction Générale des Classes Moyennes afin de traiter votre demande d'autorisation d'établissement. Tout d'abord, il vous sera demandé de fournir un document qui atteste que le gérant technique dispose des qualifications professionnelles correspondant à l'activité exercée. En pratique, il s'agira d'un diplôme, mais ce document ne sera requis que pour l'exercice d'une activité artisanale ou l'une des professions libérales visées par la loi de 2011, comme je vous l'ai déjà expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Il vous sera également demandé de fournir des documents qui attestent que le gérant technique répond aux exigences d'honorabilité professionnelle telles que un extrait de casier judiciaire datant de moins de 6 mois et d'un formulaire dit déclaration sur l'honneur que vous allez pouvoir retrouver sur le site guichet.public.lu. Attention, si le gérant technique n'est pas résident au Luxembourg ou s'il est résident au Luxembourg depuis moins de 10 ans, il vous sera demandé un document supplémentaire qui est une déclaration de non-faillite devant notaire. En fait, ce document atteste que le gérant technique n'a pas été impliqué dans la faillite d'une société ou dans la faillite d'une entreprise en nom personnel. Un autre document essentiel que vous allez devoir fournir lors de votre demande, lorsque votre entreprise sera une société commerciale, c'est le projet de statut. En effet, il sera important que vos statuts comportent un certain nombre d'éléments requis par la loi et surtout que votre objet social correspond à l'activité que vous souhaitez exercer. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner d'un avocat pour préparer vos statuts. Il vous sera également demandé de fournir un contrat de bail ou une preuve d'établissement. Néanmoins, ce document pourra être apporté après l'instruction de votre demande. Enfin, une copie de la pièce d'identité du gérant technique vous sera demandée. Une fois que vous avez rassemblé tous ces documents, vous pourrez soumettre votre demande d'autorisation d'établissement à la direction générale des classes moyennes. Même si le Luxembourg essaye d'être aussi flexible que possible pour attirer des entreprises, il n'en demeure pas moins que la procédure d'obtention d'une autorisation d'établissement reste relativement complexe. C'est pour cela que je ne peux que vous conseiller d'être accompagné par un avocat pour que cette procédure soit aussi rapide et simple que possible pour vous. Vous avez l'intention de vous lancer dans la grande aventure entrepreneuriale alors j'imagine que le coût de cette autorisation d'établissement doit vous intéresser. Ne vous inquiétez pas, les droits de chancellerie pour obtenir une autorisation d'établissement ne coûtent que 24 euros. Sachez que la procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'établissement ne peut excéder quatre mois. Si la direction générale des classes moyennes ne vous a pas notifié une acceptation ou un refus dans ce délit de quatre mois alors votre demande d'autorisation d'établissement sera considérée comme accordée tacitement. En pratique il faut compter généralement une dizaine de jours pour que votre demande d'autorisation d'établissement soit traitée par la direction générale des classes moyennes si votre dossier est complet. Pour avoir un dossier complet et obtenir votre précieux sésame, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par des professionnels et notamment notre cabinet puisque nous avons l'habitude d'accompagner nos clients dans toutes ces démarches administratives complexes. Voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui va s'afficher à l'écran et quant à nous 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 retrouverons prochainement pour de nouvelles vidéos alors restez connectés au revoir